Sous-titrage Société Radio-Canada A Kinshasa, médecin du monde travaille depuis 10 ans auprès des enfants des rues avec une ONG nationale qui s'appelle l'AED, l'Aide à l'enfance défavorisée. Nous avons un centre d'accueil qui accueille des filles de 0 à 21 ans. L'objectif c'est de pouvoir assister les filles qui vivent dans la rue en leur offrant un paquet de services, l'accessibilité à des soins de santé, mais aussi alimentation, accès à l'hygiène, à l'eau et également un accompagnement psychosocial. Nous avons une mission de réinsertion sociale, réinsertion familiale ou même en autonomie pour les filles qui ne peuvent pas rentrer en famille ou qui sont rejetées. Madame Jeanne, je suis couturière, c'est pour cela que j'apprends aux filles à prendre aussi la couture. Ça peut les aider, il y a moyen de canaliser la violence. Les dédicateurs sont là pour gérer leur situation. Elles font les activités, elles oublient un peu leurs problèmes et puis ça les détend aussi. Ça leur valorise en quelque sorte. Le centre de santé, il a pour objectif d'apporter une assistance médicale aux filles à travers des volets comme le suivi des filles qui sont enceintes, la mise en place d'un paquet de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, la mise en place de la contraception et également la prise en charge des filles qui sont victimes de viols. Ces filles ont un rapport à leur vie, à leur quotidien, une prise de distance. Elles peuvent vous raconter des événements terribles comme un viol collectif, comme si elles vous racontaient quelque chose de très anodin. Pour toutes ces filles, quand on arrive à créer un lien de confiance en entretien, très vite les masques tombent, les marques du trauma deviennent plus saillantes. Vivre dans la rue les a obligées à percevoir leur propre vie avec d'autres normes. On essaie vraiment de faire ce qui est le mieux pour elles tout en sachant qu'on est limité dans notre action. L'équipe mobile, c'est le contact, la sensibilisation avec les enfants de rue. Ce n'est pas un dispensaire mobile, mais pour le soin d'urgence, nous le faisons. S'il y a à soigner sur place, on soigne et on demande à l'enfant qu'on a soigné de continuer le soin au centre le lendemain. Nous avons la santé de la reproduction. Ce qui importe aussi, c'est des sensibilisations sur les gestes sida. Voilà. C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501